Samedi, yes, week-end. Je me suis endormi de la télé allumée, et voilà que dans ma nuit j'entends Barack Obama président. Avec toutes ces mauvaises nouvelles depuis quelques temps, la crise économique, le terrorisme ambiant, j'avais déjà les idées noires, mais là c'était une autre ampleur. Comme j'aurais aimé avoir la peau noire, j'aurais été fier, le plus jeune des quartiers, de voir la même enfin concrétisée. Je repensais à toutes ces années de ségrégation, de guerre de sécession, d'esclavage et de soumission. Enfin un Afro-Américain en pouvoir, le comble pour une nation, bâti sur l'extermination des Indiens et la traite des nègres. Mais soudain nous vint une vision. Les maigriers découlaient dans des flammes vermillons, les cotonniers brisaient leur chaise d'un gospelle profond, la fierté retrouvée d'avoir une âme sienne. Oh, Obama, 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 Obama. La jeunesse à la gnaque, et avec tous ses micmacs, elle va casser la baraque. Face au cul, au black, les blancs feraient leur clic et leur claque, avant de se manger le retour de claque. Et dans la presse, on lirait. Obama si, Obama ça, et bla, bla, bla. Et dans les rues, on chanterait. Obama si, Obama ça, 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 Obama ça. Mais d'un coup, je réalisais, entre sommeil et vie, que les choses ne seraient pas si jolies. Comment un lion pourrait-il survivre au milieu d'une mode de chien ? Surtout quand ils ont l'écrou, ils sont armés. Voilà, maintenant j'avais peur pour son intégrité. C'était pas qu'il nous ait jamais fait le coup. Souvenez-vous de Michael Meats et du Pastor King. Alors ils ne pourraient pas s'enajouter de façon Big Mac ou s'empiffrer de Burger King. Non. Les faux cons couvernent ce monde à la cour. Oui, l'Amérique reste une catin. Alors préparez-vous à la valse du pantin.